Alors, on va découvrir un nouveau texte de lecture. Tu l'as peut-être déjà lu avant. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave, on va le lire ensemble. Donc déjà, on va découvrir de quoi il peut parler. Qu'est-ce qu'on voit sur l'image ? Un robot, un piano, une poupée. Donc il va sûrement parler de jouets. Effectivement, le titre, c'est La révolte des jouets. C'est le texte numéro 1. Il y en aura donc un deuxième. La révolte des jouets. Je vais lire le texte tout doucement une première fois. Ensuite, tu pourras faire pause en utilisant le grand bouton espace situé sur l'ordinateur. Sinon, le bouton pause sur le téléphone ou la tablette. Et je ferai une deuxième lecture, une lecture plus normale. La révolte des jouets. Tous les jours, des enfants admirent les jouets dans la vitrine. Je te rappelle que tu peux faire pause. La révolte des jouets. Tous les jours, des enfants admirent les jouets dans la vitrine. Puis, ils rentrent dans la boutique et ils touchent, manipulent chaque jouet. Donc une vitrine se trouve devant un magasin. Manipuler, ça veut dire qu'ils les prennent dans les mains. Quand tout est calme, la journée terminée, les jouets discutent. Je suis épuisé. J'ai des crampes aux jambes. Se lamenter, c'est-à-dire qu'il est un peu triste. Le petit piano ajoute. J'ai mal partout. Les enfants tapent trop fort sur mes touches. La jolie poupée se désole. Mes habits sont tout sales. Ensuite, ils devraient répondre soit sur la feuille imprimée, soit sur la feuille imprimée, soit sur la feuille imprimée. Ils partent directement sur la feuille imprimée par vrai ou faux. Si vous le souhaitez, vous pouvez écrire un V pour vrai et F pour faux. Ils admirent la vitrine de jouets. On parle des enfants dans cette phrase. Ils ramassent les papiers. Ils lisent des livres. Ils jouent avec la poupée. Ils font du piano dans la boutique. Ici, tu dois relier qui parle. Tu relis chaque phrase au bon personnage. Donc, tu as la poupée, le robot et le piano. Si tu ne te souviens plus, tu peux re-regarder la vidéo. J'ai mal partout. Mes habits sont tout sales. Je suis épuisée. J'ai des crampes aux jambes. Voilà. On aura la correction à la prochaine séance.